Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un jeune éleveur. Il a décidé de s'installer à Tico. Dans cette nouvelle vidéo, il doit vous présenter son projet. Bonjour Monsieur Raoul. Oui, bonjour Loh. Comment allez-vous ? Très bien Monsieur. Ok, ok. Bon, aujourd'hui, vous allez présenter à nos abonnés votre projet. Parce que nous avons plusieurs personnes de la diaspora et même ici au pays qui aimeraient suivre votre exemple. Parce qu'aujourd'hui, vous faites partie des grands éleveurs de cette zone et votre projet est vraiment très louable. Je suis Kono Raoul. Promoteur de la société Sapassal, société agro-pastorale qui fait dans la production et la distribution des produits agro-pastoraux basés dans quelques encabus de Tico, juste à 200 mètres après le péage de Tico. Donc, je suis basé à Tico et je suis ici pratiquement depuis fin 2019. Fin 2019. Comme vous le constatez, c'était la forêt. C'était la forêt, il n'y avait pas de route, rien, 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 rien. Donc, j'ai dû me battre pour dégager tout ça. Je vais d'abord commencer par ce bâtiment. Ce bâtiment que vous voyez, je vais commencer par là. Donc, au départ, puisque j'ai commencé l'élevage dans les petits bâtiments que je louais, ça me revient un peu cher avec le coup de vol, tout ça. J'ai donc décidé de me mettre à mon propre compte, c'est-à-dire chez moi. J'arrive ici, la première intention, c'était de faire le couvoir pour pallier ce problème de rupture, de poussins. J'ai construit ce truc en matériaux. Vous savez, en ce qui concerne le lévage, le gain, c'est pour le connu d'échelle. Et nous avons opté, nous installé, ici, à Tito, qui s'étend pratiquement sur 3 hectares, comme je vous le disais. Installer tout d'abord, notre château, qui a une capacité de 5000 litres, qui ravitaille d'ailleurs tout le champ. Et ici, notre montée de production, je dirais petite cuisine. Parce que nous avons constaté, nous avons constaté dans le provendierie, on ramène beaucoup de maladies. Et la quantité d'aliments demandés n'est pas ce qu'on reçoit à la fin. Vu que le provendier nous retient quasiment le 1 kg par sac. Donc, si nous allons à la provendierie, avec 2 tonnes à faire, nous revenons avec pratiquement 1 tonne 800. Sur ce, nous avons décidé de nous installer, d'installer notre mélangeur d'une capacité d'une tonne et demie. Et de faire tous nos achats, en gros. Parce qu'il y a le mandi, il faut gagner, s'il faut voir le gain sur le poulet, c'est 200 francs. Il faut maximiser pour gagner grand. Donc, nous avons besoin d'opter, nous installer ici, au champ, avec nos matières, nos intrants et notre mélangeur. Nous faisons uniquement pour la ferme. Ce n'est pas destiné à la commercialisation. Notre production, notre outil de production, n'est pas destiné à la commercialisation. Donc, c'est uniquement pour notre ferme. Juste derrière moi, vous avez constaté qu'il y a un bâtiment de pratiquement 17 mètres de longue. C'est 12 mètres de large, qui a une capacité de 8500 poulet de chair, souillet de chair. Là, on a un générateur pour alimenter en cas de coupure de 22 kVA. Et vous voyez cette loge-là, cette petite case, parce qu'on avait les objectifs de produits plus commercialisés. Pour commercialiser, il faut stocker, il faut une chambre froide et il faut les abattre. Là, on a fait cette petite case pour abattre. Et là, on a prévu mettre le contenu, un contenu neuf frigorifique, pour facilement distribuer nos produits. Parce que dans cette ancienne, nous faisons déjà le poulet, le porc. Du poulet, du porc et de la volaille. Comme je disais tantôt, ce bâtiment est destiné à recevoir 8500 sujets. En bas, juste en bas, comme vous voyez, c'est un bâtiment tampon. Je vous présente une fois de plus le nouveau bâtiment que nous venons de construire pour accueillir, dans les semaines qui suivent, nos porcs. Il est là, un bâtiment flambant neuf pour la reproduction de nos porcs. Parce que nous comptons aussi construire un autre pour l'engraissement. Le magasin, il faut stocker l'aliment. Pour stocker et faciliter la logistique. De ce côté, nous avons nos différentes loges. Dans l'entente de mon propos, notre projet porte sur plusieurs variétés d'espèces. Notamment, là, nous avons le caneton. Barbarie. Barbarie blanc, améliorée de chair. Sush, rare. Que nous allons aussi essayer dans notre enceinte. Ici, nous avons les oies. On joue dans le but de satisfaire. La grosse demande qui se fait de plus en plus imposante sur le marché. Nous avons construit cet enclos qui s'étend sur pratiquement 2000 mètres carrés. Comme vous le constatez. 2000 mètres carrés. Là, on a l'élevage du petit bouvain. On a commencé à l'échec cheptel. De ce côté, cette loge est réservée au poulet brahman. Pour le brahman. Sush pur. Pour le brahman, ça va aussi accueillir le dinde de chair. Le dinde de chair. Destiné, comme je disais, à la commercialisation, à la distribution. Et voilà. Derrière moi, réservé aux différentes espèces de canards que nous avons ici. En bas, nous avons, certes, la saison sèche, mais nous avons prévu cet enclos pour se mouvoir. Parce que c'est une espèce qui aime tellement de l'eau. Qu'est-ce que cela ne tient ? Nous allons construire ici en bas. Une sorte de piscine. Une sorte de piscine. Nous rappelons, ici, ça peut accueillir pratiquement 10 000 canards. Dans le projet, dans quelques mois, le mois qui suivent, c'est 10 000 canards. 10 000 canards et ouah. Donc, l'enclos, en gros, l'enclos est divisé en trois compartiments. Les poulets brahman et les dinde. Les petits bouvins. Et les canards. Canards et ouah. Ici, comme je disais avant, ici, on aura ouah, on aura poulets brahman, pentate, caille. Euh, dinde. Là, nous sommes à l'intérieur de notre serre. Euh, construit pratiquement sur, euh, 200 mètres taré fois 2. Donc, 400 mètres taré. Ici, nous avons les, paravons jaunes. À ma droite, de l'autre côté, le poivron rouge. Donc, nous avons déjà commencé à la récolte. Nous faisons pratiquement, euh, 25, 25 kilos des deux. Donc, pratiquement toutes les deux semaines, nous sortons ici, euh, 50 kilos de poivron. Euh, nous l'avons fait, pourquoi? Parce que, euh, euh, on a constaté que sur le marché, le poivron jaune est rare, il est importé. Donc, pour pallier à ce problème d'importation, et satisfaire la demande qui se fait aussi grandissante, nous nous sommes lancés, ça c'est un début, nous nous sommes lancés donc dans la production bio. Comme vous le constatez, si bien, dans la production bio, de ce produit-ci-là, pour essayer de satisfaire, pour essayer de satisfaire, nos différents, euh, clients, qui sont les super-marchés, qui, d'ailleurs, nous rendent déjà visite. Et nous comptons dans les, les jours qui suivent, dans un, euh, euh, futur, très proche, élargi et tente, avec une série de pratiquement 1000 mètres carrés. Oui, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, notre projet globalise, en, en grosso modo, nous pouvons dans tous. Là, c'est un projet de pisciculture, que je peux dire, qui est toujours, qui est en gestation, parce qu'on a déjà creusé, pour faire le, l'étang, l'étang, c'est une dimension de 15 par 30, ce qui nous donne pratiquement deux, deux étangs. C'est vrai, je n'ai pas eu de main, j'espère, pour mener à bien ce projet. Par exemple, pour laquelle vous constatez que c'est encore en état d'élabrement de ce côté. Mais, projet qui tient, qui nous sont en train, qui va se réaliser, de ce côté. Je suis à la recherche de mes, des experts. Je suis à la recherche d'un expert pour m'accompagner dans ce projet. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ça pas sale ! Ensemble plus loin ! Ça pas sale ! Ensemble plus loin ! Rendez-vous dans nos prochaines vidéos. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501